Hey ! Coucou les nanous ! J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon nouvel an. Nous on se retrouve pour la suite des Sims, avec petit chien qui vient de sauter de mon lit. Et on va organiser le mariage. Vous avez été nombreux aussi à me parler de la coupe du fils du Joker, donc je pense qu'on va lui refaire une petite mise en beauté. Voilà ! Et voilà, nous arrivons dans la famille Queen. Et on va commencer par s'occuper de notre fils avant d'organiser le mariage. Moi je me suis occupée pendant ce temps-là de changer un petit peu le terrain. J'ai changé quelques petites choses que je trouvais sympa. Non, on va pas dormir ! Je vais te refaire une beauté. Allez, j'ai le coiffeur, après tu iras dormir. D'abord le coiffure. Donc, on va ressenter des coiffures, mais vous avez été nombreux à me dire qu'il ressemble vraiment trop à son père. C'est vrai qu'il ressemble pas mal à son père et qu'on pourrait lui faire les cheveux un petit peu... Un petit peu Milan, j'étais pas contre cette idée. Je vais regarder s'il y a d'autres coiffures, mais... Bon là ça fait vraiment son père cracher. Alors, du coup on avait soit cette coupe-là, dans le Milan, soit la première que je vous ai montré, ou celle-là. Alors celle-là fait vraiment très coiffée. Alors est-ce que celle-là je l'ai en vert ? Normalement oui. Alors c'est pas le même vert, mais c'est un petit peu différent, c'est un long Milan. Ou alors celle-là. Ça va pas être facile de choisir. Celle-là je pense qu'elle fait un peu trop... peut-être un peu trop sage. On a celle avec les bouclettes aussi, mais je suis pas fan. Ah, la petite cuche avec les cheveux en arrière, pourquoi pas ? Là je pense qu'on tient quelque chose, là j'aime bien comme ça. Et je lui mettrais bien un tout petit peu de pilosité ou quelque chose, pour voir vraiment qu'on le confonde pas avec son père. Donc si on pouvait lui mettre une petite moustache ou quelque chose, ça serait pas mal. On va voir si on peut faire ça. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez. Moi je pense qu'on est pas mal avec, voilà, soit un petit bouc, soit quelque chose quand même de discret. Bon alors là ça fait bizarre. Ça reste vert quand même. Mais histoire de dire que voilà, c'est pas le même que son père. On va faire quelques essais. Alors là ça lui donne un coup de vieux de fou. Non, je pense que le bouc c'était une bonne idée. Le début de pilosité. Pas la grosse beubare quoi. Allez, on part comme ça. Et on va profiter pour le remettre sur son 31 parce que du coup, voilà, pour le mariage de sa soeur, il sera comme ça. Je trouve que c'est pas mal. On va essayer de lui faire faire un petit peu de sport encore avant qu'il y aille. Mais j'aime bien le fait qu'il ait une carreur un peu plus costaud que son père. Vraiment qu'on les confonde pas tous les deux. Mais bon, si un jour il veut devenir voleur professionnel ou faire des braquages etc. Il va de toute façon falloir qu'il se muscle un petit peu. Bon, bah pour le coup il est parti se coucher direct et il a pas demandé son reste. Alors Miss Harley, Miss Harley, Miss Harley, elle a faim. Bah ça tombe bien, tu vas faire à manger pour tout le monde. Maintenant que tu deviens un petit peu meilleure, servir le petit déjeuner. Allez, du petit pain perdu. Qu'est-ce qu'elle a ? Environnement déplaisant. Bah fais du ménage ma grande. Ah bah oui en effet. Je t'ai. J'avoue que là elle vient de passer à côté d'un tas d'ordures dans le salon. A sa place j'aurais pas aimé non plus. Sinon tout le monde dort dans la maison. Il est quelle heure ? 5h du matin en même temps. Je peux comprendre. Ah non, il y a Misty qui est en pleine forme. Ma Misty va pouvoir préparer son mariage. On va lui faire faire changer sa garde-robe. Histoire qu'elle ait toutes les tenues qu'il faut. Et on va lui mettre un chignon, etc. Pour que sa tenue habillée soit vraiment à la hauteur. Allez, on fait des courses. Alors Misty. Je sais pas du coup si sa tenue habillée ou sa tenue de fête qui change pour le mariage. Je vous avoue que j'en ai strictement aucune idée. Et c'est bien dommage. Je dirais la tenue habillée plutôt que la tenue de fête. Mais après, est-ce qu'on considère un mariage comme une fête ? Je crois. Je sais pas c'est quoi ce short, mais... C'est un short un peu à la lara croque. Bon, Misty ! Il te faut une robe de soirée. Ligne de snow. Il faut que tu te maries, ma belle. Donc, mariage, dit... Robe. Voilà. Je pense que là, on est d'accord. Bon, après c'est Misty, mais bon, je la vois pas se marier en noir quand même. Moi, je partirai sur du blanc. On va rester classique. Soit partie sur quelque chose comme ça. Soit comme ça, mais je me dis quitte à se marier. Voilà. Mettre la robe vraiment pour l'occasion. Alors, maquillage, boucle d'oreille et touti-quinti. On va enlever ses lunettes. C'est vrai que ça fait un petit peu bizarre du coup la robe avec les tatouages, mais bon. On va essayer d'alléger un petit peu le rouge à lèvres aussi. On va la transformer en princesse. Alors, si je lui mets quelque chose d'un peu plus clair. Ça fait bizarre, on va plus la reconnaître là. Misty, est-ce que tu peux t'attacher les cheveux ? Ça fait trop classique. Alors, on va peut-être lui attacher comme ça, mais je trouve que ça fait un petit peu bizarre. J'essaye de voir si on n'a pas... Sinon, la seule coiffure qu'on a attachée, c'est celle-là. Du coup, c'est la même que sa soeur. Donc, je trouve que ça fait un petit peu bizarre. Et puis, je vois pas trop Misty comme ça. Enfin, là, je trouve qu'on la reconnaît plus. On va tenter quelque chose d'autre. On va lui garder sa couleur et sa coiffure d'origine, mais on va faire un test. On a tellement de rouges différents en plus ici. Magnifique, ma chérie ! Bon alors. Normalement, dans les accessoires, je dois avoir de quoi faire. C'est quand même la reine de la fête. Pour son mariage, je peux lui mettre une petite couronne. Ça va pas du tout avec son style de d'habitude, mais c'est pas grave. On va dire que pour le mariage, on fait vraiment une exception à tout. Alors, c'est sa mère qui a insisté. D'accord ? On va essayer de lui trouver un petit collier. On va enlever ce bracelet. On va mettre un peu de vernis. Bon, Misty, ça fait bizarre de te voir comme ça. Je ne te le cache pas. Je t'aurais presque vu plus te marier comme ça. Est-ce qu'on n'en a pas une en... Comme ça, un peu clair, parce que... Franchement, la première robe est magnifique, mais je ne vois pas Misty comme ça pour son mariage. J'ai du mal. J'ai vraiment du mal. Elle a quand même un style bien particulier à elle. Je trouve que déjà, même ça, ça lui va mieux. Et alors après, elle va voir sa copine. Enfin, elle va leur voir ce que ça donne aussi pour son mariage, parce que... Moi, comme ça, je la trouve bien. Non, la couronne, ça fait trop... On va le garder pour un autre mariage, mais... Ça ne va vraiment pas à Misty. Ce serait la dénaturée que de lui mettre cette couronne. Mais c'est vrai que j'aurais bien aimé choisir... Enfin, avoir quelque chose pour ses cheveux. Une petite barrette, un petit quelque chose qui... Qui fasse joli, mais bon. On n'a pas. Alors, ce sera cette robe-là. Mais j'ai mis quand même un rouge à lèvres un petit peu plus discret pour ne pas choquer non plus tout le monde. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner avec... Avec Mélodie, si elle s'est préparée ou pas. Ça va être la grosse surprise, ce mariage. On va déjà attendre que tout le monde se soit reposé, que tout le monde aille bien. Et quand tout le monde aura mangé et que tout le monde ira bien, on s'arrangera pour organiser le mariage. Au moins qu'il soit 8h du matin. Mais en tout cas, aujourd'hui, personne ne va en cours. Tout le monde prépare le mariage. Non, Arlette, il ne va pas au travail aujourd'hui. Il va falloir que j'appelle pour dire que je n'y vais pas. Vacances disponibles un jour. C'est ce qu'il nous faut. Il nous faut un jour de vacances. Clairement. Bon, on va appeler. Misty va organiser ça. Alors, c'est parti. Nous n'allons pas déménager, non. Ni acheter un service, ni acheter un magasin. D'ailleurs, nous n'allons pas démissionner non plus. Mais, nous allons organiser un événement social. Alors, nous allons organiser un mariage. Donc, des invités. On va inviter toute la famille. Les voisins, les voisines. On va éviter d'inviter ceux qu'on n'aime pas. Bon, on va quand même essayer d'inviter du monde pour que ça fasse une grosse soirée. 15 invités, quand même. Oui, là, on va demander un traiteur. Il ne va pas y avoir le choix. On va demander quelqu'un pour les boissons. On va demander des musiciens. Et le plus important, où est-ce qu'on le fait ? Donc, moi, j'ai préparé ça dans un parc. Il faut juste que je retrouve le parc. On va éviter de faire ça dans une boîte de nuit. Là, j'ai l'impression qu'on n'a que des résidences. On va être un petit peu embêtés. Oh, ça pourrait être pas mal aussi. Jardin du Chalamusac. J'ai organisé quand même un petit endroit sympathique. Voilà, au parc central. C'est ici que nous allons aller. C'est parti. Wouh ! Ça va être un grand jour. Alors, tous nos invités sont présents. Oh ! J'ai pas pu choisir sa robe. Alors, ça, c'est un petit peu embêtant. Et ce qui est encore plus embêtant, c'est que je ne vois pas la mariée. Est-ce que j'aurais oublié d'inviter la mariée ? Ah non, elle est là. Ouf ! D'accord, donc en fait, nous avons exactement les mêmes robes. Alors ça, je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'on pouvait quand même choisir sa robe de mariée, mais apparemment, non. Apparemment, non. Donc, c'est la petite surprise du jour. Alors, objectif principal, se marier, bien sûr. Bois, faire en sorte que les invités regardent la cérémonie. Remercier un invité de sa venue. Très bien, très bien. Et bien, c'est parti. Je crois que c'est par là que ça va se passer. Je ne sais pas ce que c'est que ça. On va prendre des cons que j'ai payé. On va aller ici. Alors, je ne sais pas trop comment ça se passe la cérémonie, s'il y a un prêtre ou autre. Je vous avoue que pour l'instant, enfin, disons que c'est la première fois que je me marie dans les Sims 4. C'est la première fois que c'est la première fois que je me marie dans les Sims 4. Donc, elle apparemment, c'est une extra-terrestre. Bon. Bah, elle a tenté sa chance. Alors, est-ce que c'est lui le prêtre ? Je ne sais pas trop. Faites le grand saut ici maintenant. Très bien. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on court là. On va parler à notre chère Mélodie. On va lui dire qu'on l'aime, tout ça, tout ça. On va lui parler des extra-terrestres. On va lui demander de venir faire crac-crac dans l'observatoire. Mais ensuite, on va lui demander de venir avec nous jusqu'ici. Discuter ici. Voilà, parfait. Je pense qu'on ira faire crac-crac peut-être après dans l'observatoire. Sinon, on ne va pas arriver à se marier. Et Joker nous a déjà volé un objet. Bah, c'est du joli. Arley a mis sa petite robe. Prendre un jour de congé. Bah oui, tout le monde va devoir prendre un jour de congé là. Je pense qu'il ne va pas y avoir le choix. Ah, il y a Dévo qui est arrivé. Il y a Mélodie qui arrive aussi. Allez, viens Mélodie. Voilà, là, elles sont super bien. Du coup, on va aller ici. Je ne sais pas si on peut appeler les gens pour qu'ils viennent nous regarder se marier ou pas. Mais on va essayer. Je suis totalement perdue dans ce mariage. C'est atroce. Je pensais que les gens allaient venir naturellement. Mais je n'ai pas l'impression. Ils ne sont même pas en plein milieu. Je crois qu'ils sont juste en train de se dire oui. Mais ils ne sont même pas au milieu. Ah, ça y est, ils viennent quand même. Il y a les principaux. Il y a mon père. Il y a mon frère. Ça y est, tout le monde arrive. Waouh. On est un petit peu serré là. Ils sont en train de dire leur vœu. Quelle musique. Le bisou, le bisou. Oh, ils se passent les anneaux. C'est beau. C'est beau. Waouh. Waouh. Feu d'artifice et tout. Wouhou. On va regarder ça d'en haut. Il aurait presque fallu qu'il fasse un petit peu nuit pour voir. Mais c'est magnifique. Bon, voilà. Eh bien, l'objectif principal est réussi. Ils se sont mariés. Maintenant, il faut aller boire un coup. Manger un gâteau. Remercier tout le monde. Donc, c'est parti. On va déjà remercier quelques petits... Nos invités d'être là. On va leur dire un grand merci. Merci d'être là. Merci vraiment. Merci. 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 Et on va aller boire un coup. Pourquoi il ne va pas bien ? Qu'est-ce qu'il a mon fils ? Il est fatigué. Je crois qu'il va aller faire la sieste sur le banc. Bah oui, c'est ça de ne pas dormir la nuit la veille du mariage de ta sœur. C'est du beau. Alors, on va demander à Maman Queen d'aller nous faire du gâteau. Cuisiner un petit gâteau et on va faire manger tout le monde. Il faut qu'ils flirtent tous les deux ensemble. Évidemment qu'ils vont flirter tout de même. Je crois que tout le monde est fatigué là. On a quand même fait le mariage à 10h du matin. On a été productifs. Il faut avouer. Bon après, on va laisser les inviter un petit peu. On va quand même tester l'observatoire. On n'a jamais fait ça. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent aller boire quelque chose ? Normalement, nous avons un mixologue qui n'est absolument pas venu. On peut le remercier. Miss Queen, elle fait du gâteau. On va demander à Joker d'engager quelqu'un pour qu'il vienne. Et pour que tout le monde puisse faire la fête autour d'un bon verre. Pendant ce temps-là, Arlette est en train de nous faire... Ah non, elle ne nous fait même pas un gâteau. Prendre la première tranche. Mais il est où le gâteau ? Il y a un gâteau ? Quelqu'un a vu un gâteau ? Oh, bah les filles, elles s'amusent bien en tout cas. Elles sont parties faire un petit tour dans l'observatoire pour fêter leur mariage. Et elles ont bien raison. Est-ce que quelqu'un a vu le gâteau ? Joker. Qu'est-ce qu'ils ont fait du gâteau ? Ils l'ont déjà mangé ? Ça se passe comment ? Bon, bah je suis désolée, il va falloir que tu fasses le gâteau aussi. Là, on a un petit problème, c'est qu'on n'a pas de gâteau. On va appeler tout le monde pour venir manger un petit quelque chose. Pendant qu'un lèvre fait son gâteau. Alors les filles, comment vous vous en sortez ? Wouh ! Bah ça va, ça a l'air d'aller bien. Tout le monde a faim, et bah tant mieux, ça va être l'heure de manger. Je crois que tout le monde a un petit creux là. C'est le matin. Il est 11h53, bientôt midi, donc voilà, ça va être l'heure que tout le monde mange un petit morceau. Je ne sais pas où sont nos invités, je pense qu'ils ne vont pas tarder à nous. Pour joindre, tout le monde va avoir un petit creux, donc... Allez, hop hop hop, au pas de course, tous dans la maison. Bah, j'aurais bien aimé que notre fiston puisse continuer de parler avec Elena, mais apparemment, il n'a vraiment pas dormi cette nuit, et il ne va pas profiter de la fête, c'est dommage. Et voilà, tout le monde mange. Allez, on met des petites bougies de mariage. Pourquoi il y a 4 pattes par terre ? Allez, ouais. Alors apparemment, c'est une pièce montée. C'est beau, hein ? Il y a des petits cœurs dessus. On mange le gâteau ! Tout le monde est dans la cuisine, c'est très festif. Oh, ils partagent le gâteau, ils sont trop mignons. Bon, il va falloir leur trouver un appartement, parce qu'à mon avis, ça ne va pas être possible de rester vieux chez papa maman. Ah bah, tiens, il y en a un qui s'est réveillé. Oh, ils sont trop mignons, tous les deux. Tout le monde se dit bonjour, tout le monde se parle, c'est trop chou. Ah bah, il s'est quand même levé pour aller manger le gâteau, quoi. Le mec, il n'en a rien à faire des invités, il vient juste manger du gâteau. Il a l'air bon. Bah oui, c'est maman qui l'a fait, hein ? C'est du bon gâteau, c'est du bon gâteau. Est-ce que notre mixologue est arrivé ? Parce qu'on aurait bien aimé avoir des boissons, et apparemment, c'est toujours pas possible. Je pense qu'il y en a une qui va devoir tenir le bar. Allez, on prépare des boissons, parce que là... Allez, je prépare une boisson pour ma fille. C'est après tout son mariage. Allez, Misty. Préparation pour Misty, c'est parti. Heureusement qu'elle est là, Harley, parce que c'est un peu elle qui gère toute la fête. Alors, elle est en train de nous préparer une petite boisson. J'espère qu'elle va en préparer une pour sa fille. Elle va lui donner normalement. Il y a du monde dans cette cuisine, c'est un bazar pas possible. Tiens, Misty, va boire un verre. Ah bah, il y a Joker qui dort aussi. Purée, tel père, tel fils. Les deux, pareil. Les deux, ils... Bah, ils ont l'habitude de vivre la nuit, alors ils sont partis se coucher. C'est du joli. On peut faire confiance à personne ici. À son propre mariage, elle est obligée de... Oula, oula. Je crois qu'elle a un petit peu de mal. Tous les glaçons sont partis à côté. Elle est aussi bonne en boisson qu'en chanson. On a dit qu'on s'entraînait après pour la chanson, ma belle, parce que là, c'est pas encore ça. Au moins, elle a une boisson. Alors, le mixologue, ça fait quand même deux fois qu'on l'a appelée, il est toujours pas là. Ça va être la fin du mariage qu'on l'aura toujours pas vue. Tristesse. On est à notre dernier objectif, donc ce serait bien quand même que chacun boit quelque chose. Donc, chacun va préparer sa boisson, en fait, et va la boire. On va être obligé de s'organiser comme ça. C'est bien. Mais lui, je le verrais bien, barman. Comme il a l'air d'être un peu dans les soirées, etc., je le verrais bien dans une boîte ou dans un bar branché. J'imagine bien ça. Mesdames. Tout le monde a l'air d'être intéressée, mais... C'est moi ou elle a volé un... lavabo ? Une fontaine ? Elle a volé une fontaine. T'es sérieuse, Harley ? Tu veux le ranger où ? Tu veux qu'on le mette où ? À la maison, on est dans un appartement. Elle a volé une fontaine, quoi. Redoutable. Manger de la nourriture, ils nous demandent maintenant. Ils nous demandent ça maintenant, alors que tout le monde a mangé. Ils abusent un petit peu, quand même. Allez, tout le monde vient manger un morceau de gâteau pour le dernier défi, là, s'il vous plaît. Bon, tout le monde a un morceau. Maintenant, il faut que tout le monde goûte le morceau. Jeune mariée ! Félicitations pour votre nouveau mariage. Souhaitez-vous emménager ensemble maintenant ? Ouais ? Mais on ne sait pas encore où est-ce qu'on emménage. On n'a pas pris notre appart. On ne va pas emménager chez papa et maman. Comment on va faire ? Diffusion et fusion. Dans l'idéal, il faudrait que les deux emménagent ensemble. Mais on ne peut pas vivre avec sa sœur. On va faire ça par étapes. D'abord, on va se chercher un appartement. Et ensuite, on va emménager toutes les deux dedans. Mais ça va être compliqué. J'espère que papa et maman vont nous donner un peu d'argent. Mais je sens qu'au début, on m'a vu dans un taudis. Waouh, je crois qu'il y a encore des petits feux d'artifice. Yeah ! C'était une très belle fête de mariage. Je suis vraiment super contente. Chacun va rentrer chez soi. Et puis, on va réfléchir un petit peu de savoir qui va vivre où. Parce que ça va être ça, la grande question. Allez, c'est parti, à la maison. Et voilà, tout le monde est rentré à la maison. Le domestique est passé. Donc ça, c'est cool. Nos ordures ont été vidées. Tout a été nettoyé. Maintenant, c'est vrai que tout le monde est fatigué. Ce que je peux comprendre. Parce que ça a été quand même une rude journée. Donc, j'ai envie de dire, tout le monde au lit ou à la douche. Il n'y a que Harley qui va plus ou moins bien. Tout le monde est claqué. J'aimerais bien qu'elle se couche dans son lit, par contre. Allez, au lit ! Notre voisine toujours en train de râler. Et pendant ce temps-là, moi, je vais aller sur le menu. Je vais retourner en ville et je vais voir un petit peu quel appartement il nous reste. Et où est-ce qu'on pourrait installer Harley et Mélodie. Puisque, même si, voilà, elle s'entend très bien avec sa soeur jumelle, je doute qu'une coloc à trois avec la soeur jumelle se soit forcément adéquate. Alors, apparemment, là, il y a plusieurs studios disponibles. Donc, celui-là où il y a des gnomes et fées généreuses. Celui-là où il y a déjà quelqu'un qui habite. C'est celui-là, qui est calme, mais hanté. Je ne sais pas trop. Les gnomes, il a l'air plus grand quand même. Il a l'air carrément plus grand. Bon, allez, on prend celui-là. Alors, je regarde un petit peu les foyers qu'on a. Et je vais voir si je peux la faire emménager quelque part. Mais je pense qu'on va créer un nouveau foyer où on va la mettre, elle. Voilà. Et on va la mettre avec, donc, sa copine. Et je ne comprends pas pourquoi je ne la vois pas. Pourquoi je n'ai pas mes deux soeurs assis, elles sont là. Voilà, je me suis créé mon foyer avec les deux. Et donc, je vais les faire emménager dans ce grand appartement ici. Et c'est parti, on va aller visiter. Bon, alors, c'est vrai qu'elles ont regardé les petites annonces. Elles ne sont pas forcément allées voir l'appartement de plus près. Donc là, ça va être la première fois où elles le visitent vraiment toutes les deux. Alors, il y en a une qui est en pyjama et l'autre qui est en tenue de mariage. C'est du joli. Mais en gros, voilà un petit peu où est-ce qu'on va vivre. Donc, c'est un appartement de taille moyenne. Un petit peu comme le Joker et Harley avaient avant. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un énorme appart, mais on n'est pas dans un tout petit appart non plus. Je vais vous mettre un petit peu de lumière pour qu'on voit mieux. où est-ce qu'ils vont s'installer. Alors. Voilà un petit peu leur appartement. Donc voilà, là, ça nous donne une meilleure idée. Il va falloir tout aménager. Donc ça, je ferai ça avec vous, sûrement sur mon live des Sims. Mais au moins, elles ont emménagé ensemble. Elles sont seules. Elles vont être bien et il va pouvoir se passer un tas de choses. Donc moi, je suis super contente. Dans le prochain épisode, bah voilà, on va essayer d'emménager, d'aménager tout ça, etc. De s'occuper aussi du fils, qui n'a pas encore de copine, qui est encore un ado, hein. Il a encore le temps, etc. On va lui laisser terminer un petit peu ses cours. Mais qui va commencer à s'intéresser quand même aux voisins, aux voisines. Et puis créer d'autres personnes pour vivre dans notre ville. Parce que c'est vrai que les gens qu'on a, voilà, ne sont pas forcément intéressants. J'aimerais vraiment me créer des petites familles un petit peu à droite à gauche. Donc on fera ça ensemble. En tout cas, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires, bah, savoir ce que vous pensez de Joker depuis qu'il a fait son petit relooking du mariage. Si vous avez déjà des idées de décoration. Et puis nous, on se retrouve très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501